Après qu'il ait passé les épreuves de son baccalauréat, voici que notre bien-aimé Jadencore, loué sous sa faconde, nous resserre un concours Imaginarium. Bonne nouvelle, me direz-vous, eh bien... Oui, carrément ! Mais ! Vous l'avez deviné, bande de vaticinateurs, il y a un mais cette fois-ci, le sieur se permettra de refuser les propositions d'une qualité technique trop basse. En effet, la dernière fois, certains ont proposé des vidéos qui, quoique très intéressantes, m'ont fait tiquer sur la qualité sonore notamment. En effet, en tant que créateur relativement expérimenté de saga MP3, je suis particulièrement tatillon concernant le son de ce que l'on me propose, même si je reconnais ne pas être un expert. Et à ce sujet, ma saga MP3 Altered, dont je vous avais parlé lors du dernier concours Imaginarium, est en pause pour des problèmes de temps et de production. Si vous voulez écouter une création de mon cru, allez écouter Atlantisme à toute première saga MP3, dont l'épisode 4 est à venir très bientôt, et j'ai également quelques trucs en chantier à rester attentif. Mais bon ! Cessons incessamment ces publicités sans scrupules et cette allitération en reste du même coup, et revenons au sujet. Je me propose de vous aider dans vos créations vidéo et audio, du mieux que je peux, mes chers amis, que ce soit pour ce fameux concours, mais aussi pour toutes vos réalisations futures. Avant tout, sachez que je ne suis pas du tout un professionnel, je suis juste un étudiant qui a un petit peu roulé sa bosse quand il en avait le temps libre en création audio. Ce que je sais, je l'ai appris de façon empirique ou par l'intermédiaire, surtout, de la communauté du Netophonix et des nombreux tutos qu'il propose. Je vous propose d'ailleurs d'aller y faire un tour, il y a beaucoup de gens beaucoup plus talentueux et qualifiés que moi là-bas, sachant que je vais rester très en surface dans la globalité de cette vidéo. Donc, commençons avec ce par quoi tout commence, l'écriture. En effet, on est d'accord, il vaut mieux que vous écriviez vos vidéos avant de faire quoi que ce soit, de manière générale, parce que, parce que voilà, sinon ce sera généralement chiant, mal équilibré et maladroit. Pour avoir une vidéo agréable à regarder, il faut qu'elle soit équilibrée. La diviser en parties pertinentes et équivalentes, c'est le must à faire. Veillez également à faire un brouillon si vous le jugez nécessaire, sur lequel vous mettrez des mots-clés, ça peut vous aider, même si c'est pas du tout indispensable. Essayez, lorsque vous écrivez, de visualiser mentalement le rendu de votre texte une fois prononcé. Vous écrivez pour une production audiovisuelle, gardez ça à l'esprit. Veillez à conserver des tourneurs de phrases clairs si possible. Si on ne comprend pas, on perdra le fil et on lâchera votre vidéo. Une fois que vous avez votre texte tout joli, tout beau, les petites fleurs, les petits oiseaux, relisez-le, vérifiez-le et n'hésitez pas à demander l'avis de vos amis ou vos proches dessus. Chaque avis compte, mais sachez faire le tri entre ceux qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas. Eh bien, j'ai trouvé ta démarche de déconstruction normative très intéressante, mais j'en viens à douter de sa pertinence dans le cadre de la problématique directrice que tu t'es imposée. Oh là là, c'était à chier, MDR, j'ai pas lu lol. Bon, votre texte, il est tout beau, tout bien, il roxe tellement qu'il met le feu à vos yeux quand vous le lisez. Parfait. Maintenant, on va passer à l'enregistrement. Bon, tout d'abord, pour enregistrer, il vous faut un micro. Déjà, sachez qu'un bon micro entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, c'est souvent encore pire qu'un mauvais micro. En effet, le monde n'est pas un endroit magique où tout fonctionne comme vous l'espériez en faisant Nawak. Sachez qu'il est tout à fait possible de se dépatouiller avec du matériel de mauvaise qualité, c'est juste beaucoup plus difficile et chronophage. J'ai commencé à faire de la saga MP3 avec un micro 10€ carrefour, c'était spartiate, ça passe ses limites. Honnêtement, vous pouvez très bien vous en sortir avec un micro casque de qualité suffisante, sans avoir besoin de claquer 100 boules dans un yéti que vous utiliserez comme un pied de géranium. JBX, le créateur de reflet d'acide lui-même, n'utilise qu'un micro casque Turtle Beach PX21 à 30€, et ce n'est pas un placement de produit. Pour, au final, avoir un des meilleurs rendus sonores de la saga MP3. Si, malgré tout, vous souhaitez vous la péter avec des micros plus pro, je vous conseille mon modèle, un Samsung CO1U que j'ai eu pour à peu près 70€. Il a l'avantage d'être un micro USB déjà. Quoique c'est, pour la faire courte, disons que vous avez juste à le brancher en USB, pas forcément besoin de pré-empli externe ni d'autres de ces choses dont vous n'avez pas la connaissance. Disons que, de base, votre ordi a une carte son de merde et un pré-empli à chier, mais que ce genre de micro fait passer la pilule. C'est bon, j'ai été clair ? Bref, une fois votre micro acheté, sur pied, vous vous dites « Ça y est, j'enregistre comme un pacha et j'ai un son qui rocks ! » Erreur ! Déjà, avant toute considération technique, apprenez à parler. Oui, c'est con, on dit comme ça, mais ça se travaille. Entraînez votre rythme, votre diction, apprenez à articuler, mettez de l'émotion dans votre narration pour qu'elle soit dynamique, bref, entraînez-vous pour avoir quelque chose de potable. Ensuite, l'enregistrement en lui-même. Sachez que l'idéal est d'enregistrer debout, car on a une meilleure respiration et un meilleur contrôle de son souffle. Mais bon, des fois, on n'a pas de support, ou alors on est une féniasse et on enregistre assis. Tenez-vous bien droit en ce cas, pour les mêmes raisons. Pour ce qui est du logiciel, j'utilise Audacity, qui est un excellent logiciel d'enregistrement gratuit. Personnellement, j'enregistre et je mixe avant de travailler sur une vidéo. Bien, alors essayez de couper si possible les sources de bruit extérieures qui laisseraient des traces pénibles sur votre enregistrement, comme un ventilateur, une clim et autres petits frères très chiants. Également, si votre ordi fait beaucoup de bruit, vous pouvez essayer si possible d'enregistrer le plus loin possible de celui-ci, voire même dans une autre pièce. En effet, le plus souvent, les bruits de fond viennent des ventilateurs de l'ordinateur ou des disques durs. Ensuite, réglez votre micro. Faites des tests, adaptez-vous, positionnez-le, faites en sorte que le son soit optimal. Et pour ça, pas de solution miracle, vous allez devoir y aller de façon pas mal expérimentale, en réglant l'amplification notamment. L'amplification, c'est ben... C'est l'amplification du signal reçu par votre micro. Le truc à savoir, c'est qu'avec une forte amplification, le volume du bruit de fond est également très amplifié. Essayez donc de l'abaisser et en contrepartie de parler plus fort. Ensuite, sachez éviter des accidents tels que les plosives, la saturation, la réverbération non désirée et la sibilance. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, les plosives, ou pop, c'est ça. Pop ! Ce sont comme des petites explosions qui se produisent lorsqu'un gros souffle d'air est envoyé d'un coup sur le micro. Notamment lorsqu'on prononce des consonnes comme B ou P. Et oui, ça marche avec une membrane, un micro. Et si on souffle dessus, ben elle vibre et ça rend caca. Pour éviter ça, si vous en avez un, utilisez votre filtre anti-pop. Placez-le à une certaine distance à la fois de votre bouche et à la fois de votre micro. Si vous n'avez pas d'anti-pop, vous pouvez prendre un cintre et les vieux colons de votre maman. Et si vous n'avez pas de cintre, ou alors c'est beaucoup plus triste, pas de maman, vous pouvez tout simplement enregistrer avec un doigt ou un crayon levé à la verticale devant votre bouche de manière à diviser le flux d'air. Ensuite, la saturation. La saturation, c'est quoi ? Eh bien, c'est en gros, quand ton micro prend trop de volume dans la gueule, il ne peut pas l'encaisser et ça donne ça. YAAA ! Alors déjà, sur Audacity, il est toujours montré la saturation de cocher afin de pouvoir la localiser et la détecter. Pour éviter ça, il faut baisser l'amplification, notamment quand tu gueules comme un putois souffrant d'hémorroïdes ! Sachez que si votre enregistrement sature, ben vous êtes bon pour le refaire parce que c'est absolument destructeur pour la piste de son, et quasi impossible à rattraper, donc bon, faites gaffe. La sibilance, enfin, c'est lorsque sur un enregistrement, les sons sifflants sont particulièrement accentués, créant un effet très désagréable pour l'oreille. Normalement, c'est dû à une mauvaise orientation du micro et simplement la modifier devrait régler le problème, mais si jamais, il existe pour ça des plugins nommés les DSR comme Speedfish VST. Ensuite, la réverbération. Vous profanes, ignorants, vous appelez ça de l'écho. La réverbération, pour la faire courte encore une fois, c'est le son qui rebondit sur vos murs et qui donne ou non l'impression de parler dans une cathédrale. Sachez déjà deux choses, d'une, l'oreille humaine est très sensible à la réverbération, et de deux, c'est une chier à retirer à l'audio, donc bon, évitez d'en avoir la base. Comme tout le monde ne peut pas se payer à un studio insonorisé, il y a une technique qui peut marcher, c'est de foutre une couette autour de vous pour créer un genre de cas, ou le son n'ira pas jouer au ping-pong contre le plâtre, à vous d'essayer, vous pouvez utiliser par exemple un paravent ou quelque chose pour tenir la couette en l'air. N'oubliez pas de faire plusieurs prises de chaque paragraphe en cas de pépin technique ou de bafouillement, histoire de pouvoir faire le tri lors du montage. Ah, et enfin, sachez qu'il est, à fortiori pour une production de type vidéo avec voix off, inutile d'enregistrer de la voix humaine en stéréo. Enregistrez en mono, de toute façon, dans la plupart des cas, votre micro est monodirectionnel, du coup ça sert à que quick d'enregistrer en stéréo. Oulah, je vous vois sourire en vous disant, Oh chouette, j'ai mon joli oscilloscope bleu sur la piste d'Odacity, c'est parti pour piquer des images sans citer les dessinateurs sur Google pour ma vidéo trop 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 bien. Arrêtez-vous malheureux, et sachez que vous n'avez fait qu'une petite partie du chemin. Votre son d'entrée est potable, d'accord, mais si vous ne le traitez pas, ça restera de la merde, je suis désolé. Alors déjà, identifiez les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre lors de l'enregistrement, bruit de fond, etc. Ensuite, va falloir traiter tout ça. Donc, pour le bruit de fond, le premier truc qui vient en tête, c'est le denoiser. Réduction du bruit, ou noise reduction, ou ce que vous voulez. Alors oui, il est bien pour virer un peu bruit de fond casse-couille, mais surtout n'en abusez pas. Sinon, vous vous retrouverez avec un désagréable effet métallique, l'effet aqua, qui vous mettra les oreilles en sautoir avec des lisses. Si vous avez un genre de bourdonnement, un quelconque bruit grave qui pourrait votre belle prise de son, utilisez un coup bas pour virer ses basses fréquences. Réglez-le à 100 ou à 120 Hz de préférence. Si vous avez envie d'un effet de proximité qui accentue l'effet voix off, et qui est utilisé pour les voix off des films notamment, vous devez garder plus de basses. En ce cas, vous pouvez amplifier les basses dans l'égaliseur, ou mettre le coup bas à 80 Hz. L'égaliseur va permettre de jouer avec les fréquences de votre piste en amplifiant les basses, les médiums ou les aigus, ou au contraire en les baissant. Pour le coup, il va falloir bidouiller pour appréhender, sachez seulement qu'avec tel ou tel manip, vous pouvez vous retrouver avec un effet étouffé, radio, etc. Il existe d'autres trucs qui peuvent être pertinents d'utiliser, comme un compresseur, limiteur, un déesseur, une reverb, etc. Mais je vous ai donné les bases de ce que je juge pertinent pour le coup. C'est bon, votre voix est propre ? Tant mieux. Et bien, c'est parfait tout ça ! Bon, donc maintenant, avant de conclure, je vais me permettre de vous donner 2-3 conseils vite fait, notamment au niveau montage-mixage. Donc déjà, évitez d'avoir trop de dynamique sur votre piste sonore. La dynamique, en gros, c'est qu'à un moment, le son va être bas et à un autre, le son va être vachement plus fort. Ergo, le mec, il monte le son car c'est trop bas au début, et puis il a ses oreilles violées par le pic de décibels qui s'ensuit quand le son y remonte. Donc évitez ça, utilisez par exemple un compresseur ou un limiteur pour ça. Ensuite, pour les musiques, déjà, de préférence, utilisez-en des libres de droit, de perfection, composez-les vous-même, et sinon, c'est pas grave, on s'en fout, tout le monde prend des musiques qui n'ont pas le droit dessus. Vous avez votre musique et vous voulez qu'on l'entende bien parce qu'elle est trop 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 bien ? Eh ben, déjà, l'important, c'est votre voix, donc, calmos. Vous pouvez baisser la musique uniquement quand on entend la voix, c'est assez artificiel, mais ça passe. De plus, je crois qu'il existe des plugins qui font ça. Une bonne idée, c'est de répartir la musique sur les extrêmes du panoramique, du son, et d'avoir la voix au centre. On n'entend plus distinctement la musique sans recouvrir la voix. Évitez toutefois, lorsque vous jouez avec le panoramique, de mettre des sons d'un seul côté, trop fort, trop sur le côté, et trop longtemps. C'est très désagréable à l'oreille. Pour les vrutages, évitez de les mettre trop fort dans le mix, et récupérez-les dans des fichiers de vos jeux vidéo à l'aide d'unpacker dispo sur le net, ou sur des sites comme Universal Soundbank, ou enregistrez-les vous-même comme des grands. N'hésitez pas à les utiliser de concert pour un effet optimal. Bref, si vous voulez en savoir plus, allez sur Internet, sur AudioFanzine, sur le Netophonix, et surtout, rappelez-vous que je ne suis pas un expert et que je suis resté extrêmement basique sur toute la durée de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé, restez ouverts, allez sur la chaîne de Jadencore, pour qui, et pour la communauté de qui, cette vidéo a été initialement produite, n'hésitez pas à la partager à vos amis sagaïstes ou vidéastes. Soyez perfectionniste, et n'hésitez jamais à expérimenter. Salut ! Sous-titrage ST' 501